Bienvenue pour cette méditation du soir. Aujourd'hui, je vous convie à un voyage intérieur, un voyage où vous pourrez vous libérer de vos soucis et retrouver la sérénité qui sommeille en vous. Vous pourrez vous laisser aller au rythme des paroles, lentement bercées par les douces mélodies. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et allons ensemble découvrir cet univers de tranquillité. Imaginez que des mains bienveillantes viennent se poser délicatement sur vos paupières fermées, réchauffant votre visage alors que vous inspirez profondément. Et remplissez vos poumons de calme et de sérénité. Et laissez l'air s'échapper lentement à à chaque expiration. A l'inspiration, sentez l'air frais et léger. Il vous invite à la détente et à la paix intérieure. Laissez chaque souffle vous emporter. Vous êtes le simple observateur. Sentez la poitrine se gonfler et se dégonfler, se charger d'énergie et se libérer des tensions. Ici, la respiration est votre guide vers la détente. Votre corps se laisse aller, calmement. Les pensées se calment. Permettez à votre esprit et à votre corps de s'abandonner au moment présent. Votre respiration vous accompagne sur ce chemin. Chaque souffle est un appel à la détente. Le corps se relâche de plus en plus, comme s'il se rappelait instinctivement de l'état de bien-être qui permet de se connecter à votre nature profonde. Profitez de cet instant magique. Laissez les silences vous aider à descendre un peu plus en vous-même. Et je vous invite à approfondir cet état un peu plus profondément, le temps d'une histoire. Il était une fois un roi puissant qui régnait sur un grand et majestueux royaume. Il était entouré de toutes les richesses qu'un souverain pouvait souhaiter posséder. Des terres vastes et fertiles, des bâtiments grandioses, des trésors en abondance, et une armée de soldats loyaux et dévoués à sa disposition. Cependant, malgré toutes ses possessions et son pouvoir considérable, le roi n'était pas satisfait. Il ressentait un vide en lui, une insatisfaction permanente, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel à sa vie. Alors il se mit à chercher désespérément une chose qui pourrait combler ce manque, quelque chose qui lui apporterait enfin le bonheur qu'il cherchait depuis si longtemps. Un jour, un sage est venu voir le roi. Il était vêtu d'une robe déchirée et porté un bâton sculpté à la main. Il avait les cheveux blancs et des rides profondes, mais ses yeux étaient brillants et pleins de sagesse. Quand il est arrivé devant le roi, il lui a dit qu'il avait une information très importante à lui communiquer, une information qui pourrait changer sa vie. Il lui a parlé d'un trésor caché, un trésor qui lui apporterait le bonheur ultime. Il lui a aussi dit que ce trésor se trouvait au sommet d'une montagne et que la seule façon de l'atteindre était de se débarrasser de tout ce qu'il possédait, de tout abandonner et de partir à la recherche de ce trésor avec rien d'autre que son courage et sa détermination. Le roi écouta attentivement ces paroles et après quelques jours de réflexion, il a commencé à réaliser que sa quête pour le bonheur était peut-être liée à toutes ces possessions matérielles qu'il avait accumulées au fil des ans. Il a décidé de suivre les conseils du sage et de partir à la recherche de ce trésor caché, quel qu'il soit. Il a quitté son palais et a commencé l'ascension de la montagne. Et au fur et à mesure qu'il grimpait, il a dû abandonner tout ce qu'il possédait, tout ce qui avait été si important pour lui jusqu'à présent. Il a laissé derrière lui sa richesse, ses terres, son armée et a continué à grimper, ne gardant que sa détermination à trouver le trésor caché et peut-être le bonheur qu'il recherchait. Après de nombreux jours de pénibles efforts, le roi a finalement atteint le sommet. Il était épuisé, mais déterminé. Il avait quitté tout ce qu'il possédait pour atteindre ce sommet. Arrivé en haut, il regardait autour de lui, espérant trouver le trésor caché qu'on lui avait promis. Et là, il vit quelque chose, une petite fleur simple mais magnifique qui poussait sur un rocher. Il s'est approché et a compris que cette fleur était le trésor qu'il était venu chercher. Il a réalisé que le véritable trésor n'était pas les possessions matérielles, mais la sagesse qu'il avait gagnée au cours de son voyage d'abandon, la compréhension qu'il avait permis de découvrir l'épanouissement personnel. Il a compris que le bonheur se trouvait dans la compréhension de soi. Il est ensuite retourné dans son royaume, un homme transformé. Il a abandonné tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait cru nécessaire pour être heureux. Et il a décidé de mettre en pratique les leçons qu'il avait apprises, de se concentrer sur une vie simple, une vie de sagesse et de contentement. Il a partagé sa découverte avec son peuple. Que le bonheur ne peut fleurir que dans le lâcher prise, et que le véritable trésor est en nous-mêmes. Il est devenu un roi aimé et respecté pour sa sagesse, et son royaume est devenu un lieu de paix et de bonheur pour tous. Et maintenant, vous pouvez vous autoriser à vous laisser aller à une sensation de légèreté et de paix intérieure. Comme si votre corps s'est levé au-delà de l'atmosphère terrestre, dans l'immensité de l'espace. Vous pouvez flotter dans ce ciel étoilé. Tout autour de vous s'allonge à perte de vue, la grandeur de l'univers, percé par les scintillements des étoiles. Vous laissez votre corps se détendre, absorbé par les sensations de légèreté. C'est un peu comme si votre champ de conscience était lui aussi infini, vaste comme l'univers. Vous vous laissez aller pour simplement être ici et maintenant. Continuez à vous détendre parmi les étoiles, là où veille et sommet se confondent, là où rêve et réalité se mélangent. Et vous laissez la musique vous emporter dans un monde de paix et de sérénité, en toute sécurité, totalement détendu, prêt à laisser votre esprit et votre corps se reposer, se régénérer. accueillez simplement la détente et laissez-vous plonger peu à peu dans un sommeil profond et réparateur. et je vais vous laisser un instant avec la musique pour que vous puissiez continuer à approfondir cet état. et il est temps pour moi de vous dire merci et à bientôt. 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 à bientôt.